Si vous voulez devenir entrepreneur, c'est quoi un entrepreneur ? Quelles sont les connaissances que l'entrepreneur peut avoir ou ne pas avoir ? La vente, la vente, ça c'est la base. On ne nous apprend pas à l'école, mais la vie est fondée sur la vente. Vous savez, une entreprise qui ne vend pas, c'est un prochain candidat à la faillite. What's up ma personne ! Suite à la dernière vidéo, vous avez été plus de 200 à bousculer les likes. Donc, je vais proposer de vous partager la quatrième partie de l'intervention de Ricardo. Kanyamaka, je ne me présente plus dans cette chaîne. Dans cette vidéo, il va aborder trois thématiques en particulier. Première thématique, qui peut devenir entrepreneur ? Deuxième thématique, le diversif. Et troisième thématique, l'indépendance psychologique. Générique. Bonjour ma personne personnelle. J'espère que tu vas bien. J'espère que comme moi, tu as soif de réussite. Et bien, si c'est le cas, on est ensemble. Ma personne, si en ce moment, tu as fait regarder cette vidéo, ça veut très certainement dire que toi et moi, nous avons quelque chose en commun. L'annonce que je t'invite à faire, c'est premièrement de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et deuxièmement, de cliquer sur la cloche de la notification. C'est ça afin d'être informé pour toutes les prochaines vidéos que je partagerai avec toi qui vont t'enrichir encore et encore. Et la troisième annonce, ma personne qui n'est pas des moindres, c'est que... Vous avez été longtemps, pendant longtemps, nombreux à m'écrire sur WhatsApp, sur Facebook, sur partout. Pour me poser la question de savoir valeur, je veux me lancer en trading. Je ne sais pas comment m'y prendre. J'ai besoin d'une formation. Moi, je ne suis pas trader. Par contre, j'ai pu entrer en contact avec un trader professionnel qui s'y connaît, qui est crédible, mais aussi et surtout qui est expert dans le domaine. Et j'ai pu négocier avec lui afin qu'on puisse travailler ensemble pour qu'il puisse mettre en place une formation sur mesure qui va te permettre à toi aussi d'entrer sur les marchés boursiers et de trader comme un expert. Et ceci en seulement un mois. Le formateur en question s'appelle Victorien et Camé. Et la formation avec lui débute le 2 novembre 2021. Et le nombre de places est limité à 21 personnes. dont tu auras vite fait de comprendre que les places vont se faire chères. Dans la personne, si jamais tu te souhaites bénéficier de cette formation qui est juste exceptionnelle, tu as une seule chose à faire, d'aller soit en description, soit juste au-dessus de la vidéo pour cliquer sur le lien qui te permettra d'avoir accès à toutes les informations en rapport à cette formation inédite. Maintenant que tu sais tout ça, permets-moi de me présenter. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Bélias Valère. Je préfère me définir comme un chercheur d'argent parce que j'ai compris que nous vivons dans ce monde où les biens et services ont échangé moyennant de l'argent. Donc, tu seras beau réussir sur tous les plans de ta vie, mais si sur le plan financier, tu es cassé, et bien, ton succès ne sera que passé. Donc, ça, comme moi, je t'invite ma personne, c'est de chercher brutalement l'argent. Maintenant que toi et moi, on est d'accord là-dessus, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Comme tu as pu le constater à mes introductions, une fois de plus, la personne qui a nous servi de mentor aujourd'hui, c'est Ricardo Cagnama, auteur d'un best-seller en termes d'intelligence financière, la chef de ma mère, disponible sur notre site internet, argentlif.com, ou en contactant, je me vois que ça affiche juste en dessous de cet écran. Peu importe le pays dans lequel tu te trouves, contacte-nous, et nous, on s'arrangera pour te faire parvenir ce chef-d'oeuvre. Ma personne, prends une chaise, assieds-toi, parce que les informations que Ricardo Cagnama va partager avec toi dans cette vidéo sont à elle-même capable de transformer Thali toute entière. Mais je pense plutôt que, comme philosophe, tout le monde, par essence, peut devenir entrepreneur. Ça, j'ai dit comme philosophe. Tout le monde peut devenir entrepreneur. Mais seulement, nous sommes dans une société où les gens ne sont pas formés pour devenir entrepreneur. Et que pour certaines personnes, vu leur âge, vu leur histoire, ils ne peuvent plus devenir entrepreneur, vaut mieux qu'ils deviennent des investisseurs. Parce qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est capable de se sacrifier aujourd'hui pour être mieux demain. Et c'est quelqu'un qui est capable de faire un championnat. C'est comme un joueur de football. Qui sait qu'il peut perdre ? Vous savez, un entrepreneur peut perdre beaucoup d'argent, il est vivant. Mais un employé, dès qu'il a aidé, parfois même lorsqu'il perd son emploi, il prend un WC. Alors, quelqu'un comme ça, il ne peut pas entrer dans l'entrepreneuriat parce qu'il viendra mourir. Mais justement, c'est parce qu'il n'a pas été préparé à cela. Si on l'avait préparé à ce genre de choses, il pouvait aussi devenir entrepreneur et réussir. Alors, l'entrepreneuriat, pour moi, je trouve, c'est comme le football. Tout le monde peut jouer au foot, mais tout le monde ne peut pas devenir star comme Cristiano Ronaldo. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Tu sais, une fois, au cours d'une interview, on a posé une question à Elon Musk, celle de savoir qu'est-ce qu'il faut pour devenir un bon entrepreneur ? Il s'est tue pendant un moment et puis il a dit entreprendre, c'est difficile. En fait, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que très souvent, les gens qui posent l'action de savoir est-ce que tout le monde peut devenir entrepreneur ? C'est parce qu'ils sont dans le doute. Ils se disent, est-ce que je peux devenir entrepreneur ? Ça, ce n'est pas une question à se poser. La question que je dois te poser, c'est qu'est-ce que je dois faire pour devenir un créateur de richesses ? Quel est le problème que je peux résoudre et gagner de l'argent ? C'est de ça qu'il s'agit. Parce que tout le monde peut devenir entrepreneur. Malheureusement, il y en a. qui ne sont pas prêts à fournir les efforts qu'il faut sur deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans pour pouvoir devenir de véritables entrepreneurs qui gagnent véritablement de l'argent en résolvant des problèmes pertinents. C'est de ça qu'il s'agit. Entre nous, soit dit, moi dans ma famille, je ne connais aucun entrepreneur. Et j'ai tout appris sur le terrain en lisant, en essayant plein de choses. Donc moi, j'estime que si moi, je peux le faire, tout le monde peut le faire à partir du moment où on a la gnaque, on a envie, à partir du moment où on sent qu'on n'a pas d'autre choix que de s'en sortir. Et lorsqu'on se comporte comme quelqu'un qui n'a pas le choix, parce que celui qui se pose la question est-ce que je ne veux pas entrepreneur, c'est qu'il sent qu'il a le choix. Parce que quand tu n'as pas le choix, que tu sais que ce n'est que ça ? Là, je ne te pose même pas la question, tu fonces. Donc je ne te pose pas la question de savoir est-ce que je peux devenir entrepreneur ? Dis-toi que je vais tout faire pour devenir un entrepreneur qui s'en sort. Dans nos sociétés, on cherche souvent la validation. Souvent, on est catégorisé. On se dit, à partir du moment où tu travailles dans cette banque, voici cette catégorie de véhicules que tu dois avoir. Tu dois loger dans tel niveau de trucs. Ce n'est pas quelque chose forcément de social, mais ça devient d'abord psychologique. Et on a été éduqué à subir cela, à agir comme ça. On te dit, quand tu as ce niveau de salaire, quand il y a une cérémonie, toi, tu ne peux pas contribuer 100 francs. Il faut que tu donnes 5 000 francs. Tandis que si tu contribues 100 francs, personne ne va t'envoyer en justice. La vie continue, personne ne va tomber malade. Et ainsi de suite. Donc c'est plus, il y a l'aspect psychologique aussi qui est beaucoup, qui pèse beaucoup sur nous. Alors je voudrais vous demander, comment, dans votre expérience, comment nous pouvons faire pour diminuer beaucoup cette charge psychosociale, si je peux le permettre. Merci. Il faut bien savoir qu'avant d'avoir l'indépendance financière, il faut déjà avoir l'indépendance psychologique. Si vous vivez votre vie en fonction des regards des autres, vous n'allez jamais vous en sortir. Je donne un exemple. J'ai vécu pendant 2 ans dans une boutique, quand j'ai commencé dans ma vie avec ma femme, tout le monde estimait que c'était une honte pour un universitaire. Et même la famille de ma femme disait, mais ça c'est la malédiction. Toi tu quittes la maison pour venir dormir dans une boutique. C'était leur avis, c'était leur façon de voir les choses. Mais vous devez agir en fonction de votre idéal. et savoir vous adapter à la situation que vous devez vivre en ce moment-là. Parce qu'au finit, vous allez commencer à suivre des gens qui disent, paye une voiture qui coûte cher, vous allez payer une voiture qui coûte cher, vivre dans un quartier qui coûte cher, et lorsque vous allez perdre votre travail, vous allez finir AVC. Les mêmes vont dire, oui mais il est mort jeune et ceci. Non, vous avez envie de vivre. De toutes les façons, lorsque vous allez faire ce genre de sacrifice, demain ils verront la différence. Ils verront que vous avez pu avoir des choses qu'ils n'ont pas eu et ils deviendront un peu jaloux, ils vont vous admirer. Ça c'est par rapport à l'indépendance psychologique. Nous devons être des leaders. Les leaders ne sont pas obligés de penser ou de faire comme la masse. Ils pensent et ils font en fonction d'une vision. Et quand vous allez réussir, vous allez devenir un modèle et vous pouvez changer aussi les paradigmes d'autres personnes. Voilà par rapport à ça. L'indépendance financière commence par l'indépendance psychologique. Maintenant, je vais te poser la question de savoir comment faire pour devenir indépendant psychologiquement. Aider la personne. Pour être indépendant psychologiquement, il faut avoir son objectif, savoir où on va et rester focalisé là-dessus. Lorsque tu es focalisé sur ton objectif, tout ce que les gens peuvent dire autour de toi, tu n'en as absolument rien à tirer. En fait, ça rentre d'une oreille, ça sort de l'autre. Et si tu n'arrives pas à être focalisé sur ton objectif ultime, celle de prospérer financièrement, ça va être hyper compliqué parce que pendant ton processus d'enrichissement, tu auras des gens qui vont se moquer de toi, des gens qui vont te dire que tu n'y arriveras pas et des gens qui vont te dire que tu n'es pas capable d'y arriver. Mais, crois-moi sur parole, reste focalisé. Parce que tout le monde peut le faire. Tu vas te raconter une petite histoire parce que je suis dans un groupe WhatsApp avec des amis du foot quand j'étais au Cameroun et il se trouve que récemment, il y avait un tournoi. Je l'explique d'ailleurs très bien dans mon livre Les pauvres sont égoïstes qui sortira le 13 octobre prochain. En fait, il y avait un tournoi de football auquel il devait participer. Et il se trouve que comme moi, je suis en Europe, tout le monde contribue à hauteur de 5 000 francs. Même comme moi, je suis en Europe, on voulait que moi, je contribuie à hauteur de 25 000 francs. Alors même que moi, je ne participe pas à ce tournoi. Et là, en ce moment, il faut être très, très lucide. Parce que si j'avais été quelqu'un du genre, ouais, je suis en Europe, il faut que je représente, il ne faut pas que je perde la face. Je me serais dit, bon, je vais mettre de 25 000. Mais je me suis dit, non, pourquoi je vais mettre 25 000 ? Mais moi, en ce moment, je ne me permets pas de mettre 25 000 dans ce type de truc. Donc, j'ai pris la quantité d'argent que je pouvais me permettre de mettre et j'ai mis qu'il y a dit, bon, vous allez vous débrouiller avec ça. Par contre, les gens peuvent me dire, je m'en fous. Donc, c'est très important que tu sois concentré sur tes objectifs et que tu ne laisses pas distraire par la perception que les gens ont de la vie que tu devrais mener par rapport à ton statut social. Maintenant, ma deuxième question pour M. Ricardo Kanyama, puisqu'il dit, il faut apprendre en étant autodidacte parce que nous sommes des enfants de pauvres, donc on s'identifie à travers lui. Quels sont alors les types de connaissances qu'il faut acquérir pour augmenter son intelligence financière ? Je vous remercie. Alors, par rapport à des connaissances qu'on m'a posé la question mon ami, je retiens une chose de Napoléon Hill. Napoléon Hill estime que la faiblesse du système éducatif, c'est d'apprendre toutes choses aux jeunes sans lui apprendre comment il faut gagner de l'argent. Et il dit que tout ce que nous apprenons qui n'est pas dans un objectif spécifique ne nous servira à rien. C'est pour ça que vous allez voir il y a des gens qui ont beaucoup de connaissances générales sur tout et sur rien, mais ils ne deviennent jamais riches. Vous devez d'abord établir qu'est-ce que vous voulez faire et devenir. Il y a une évaluation qu'on fait. Dans quel domaine vous voulez évoluer ? Si vous voulez devenir entrepreneur, c'est quoi un entrepreneur ? Quelles sont les connaissances que l'entrepreneur peut avoir ou ne pas avoir ? Est-ce que vous voulez devenir entrepreneur ou auto-entrepreneur ? Quand vous voulez devenir auto-entrepreneur, ça veut dire que vous voulez être votre propre employé. Ça veut dire que vous devez maîtriser les connaissances techniques parce que c'est vous qui allez faire le travail. Par exemple, vous voulez créer un cabinet dentaire, mais ça sera vous l'employé principal. donc c'est vous qui devez maîtriser toute la technologie sur la médecine dentaire. Mais si vous voulez être entrepreneur, un entrepreneur peut réussir dans un domaine où il ne connaît techniquement rien. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris et qui m'a beaucoup aidé. André Carnegie est devenu riche dans la métallurgie. Quand j'ai appris ça, ça m'a beaucoup aidé. Il ne connaissait aucune formule de métallurgie. Et moi-même, j'ai investi dans beaucoup de domaines où je vous dis que je ne connais techniquement rien. quand on parle de la technique, j'observe. J'ai investi par exemple même dans le domaine de la médecine. Dans des réunions techniques sur comment il faut, quelle dose il faut piquer à qui, moi je n'interviens pas. Mais je sais que nous sommes dans une société où vous pouvez embaucher des gens qui connaissent plus que vous. Alors, c'est pour ça que vous devez lire des livres sur l'intelligence financière. Les livres comme La Cheffe de ma mère, L'homme le plus riche de Babylone, qui est aussi hyper riche, hyper pauvre. Ce sont des livres qui vous donnent un peu l'intelligence financière. Mais vous avez aussi des livres sur l'entrepreneuriat personnel MBA. Je ne sais pas si vous avez... Qui vous permet de vous faire une idée sur c'est quoi l'entrepreneuriat, les domaines des trucs comme ça, les stratégies, les approches. Vous devez lire des livres sur le développement personnel. Parce que c'est en fait d'abord une question de développement personnel et de leadership. Il vous faut beaucoup de leadership. Je disais à Libreville lors d'un atelier, j'ai dit savez-vous qu'un homme d'affaires c'est tout simplement quelqu'un qui sait négocier. Qui sait négocier pour créer des partenariats. Pour créer des zones d'intérêt commun. Et comment vous pouvez négocier si vous n'avez jamais lu certains livres comme Comment se faire les amis pour devenir une personne influente. La vente. La vente ça c'est la base. On ne nous apprend pas à l'école mais la vie est fondée sur la vente. Vous savez une entreprise qui ne vend pas c'est un prochain candidat à la faillite. Les gens ont peur de vendre. Oui mais il faut apprendre à vendre. Si vous n'avez jamais lu un livre comme Influence et Manipulation qui a déjà lu ce livre-là? Ah très peu de gens. Comment vous pouvez être vendeur? Vous ne serez pas vendeur mais vous serez victime de ce qui vend. Donc le plus important c'est faire parfois du coaching avec un coach. Le coach évalue ce que tu veux faire. Il évalue les types de connaissances que tu as déjà et les types de connaissances dont tu auras besoin. Et vous allez établir un plan d'apprentissage parce que vous ne pouvez pas aussi apprendre tout au même moment. Vous devez apprendre apprendre graduellement. Donc lorsque vous vous grandissez chaque mois vous saurez qu'est-ce que vous allez apprendre quel est l'ordre d'apprentissage et c'est de cette manière-là que vous arriverez à acquérir l'intelligence financière l'intelligence des affaires mais aussi l'intelligence de la vie en général. Voilà là je vous ai donné quelques livres qui peuvent vous aider. Le leadership A mon sens lorsqu'on se lance en business c'est la première compétence que tu dois me développer le leadership C'est quoi un leader ? Un leader c'est quelqu'un qui connaît la route et qui réussit à influencer les gens de tel ancien qui puissent le suivre même sans qu'ils n'aient besoin de les payer directement. C'est lorsque tu vas vouloir lancer ton business tu vas te rendre compte qu'un moment donné tu es limité et il se trouve que tu es limité en termes de finances donc tu ne peux pas déléguer des tâches à ce moment-là il va falloir que tu développes ton leadership pour amener les gens à travailler avec toi à croire à ta vision sans que tu aies besoin de les payer pour un début sans qu'ils ne gagnent de l'argent pour un début et c'est très très important de développer ton leadership dans ce qui ne veut pas beaucoup m'atteler là-dessus mais très prochainement je te donnerai quelques clés pour améliorer ton leadership parce que le fait que j'ai pu développer mon leadership m'a permis justement de créer une équipe avec laquelle je travaille qui croit en la vision et qui travaille même sans pour autant être payé et oui si tu réussis à amener ton leadership à ce niveau-là tu peux être sûr que tu vas tout gagner parce que le diamant d'un business qui fonctionne c'est son personnel c'est son équipe parce que si tu as une équipe excellente ton projet va aller très 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 loin donc développe ton leadership par rapport au monsieur qui a parlé du marketing des réseaux j'ai aussi fait un peu de marketing des réseaux dans mon parcours mon avis personnel j'encourage les jeunes d'entrer dans le marketing des réseaux pas seulement pour gagner l'argent mais parce que le marketing des réseaux c'est déjà une forme d'entrepreneuriat qui demande une certaine reprogrammation qui demande un nouvel état d'esprit en fait qui n'est pas l'état d'esprit d'employé ou l'état d'esprit d'immédiatité ce qui fait que les gens qui entrent dans le marketing des réseaux avec l'esprit d'immédiatité ne se retrouvent pas et ils fouillent mais si vous y entrez vous allez apprendre à devenir entrepreneur et surtout dans des réseaux marketing qui ont des bons programmes de formation parce qu'il vous faut vraiment former et en pratique vous allez apprendre à vous dépasser comme comment surmonter la peur comment surmonter les rejets vous savez il y a des gens quand quelqu'un lui dit non il va tomber malade le soir tout ça vous allez apprendre dans le marketing des réseaux mais n'utilisez pas le marketing des réseaux comme la seule stratégie qui va vous amener beaucoup plus loin la vie c'est une école tu es entré quelque part tu apprends pour passer du niveau A au niveau B après tu dois apprendre à passer du niveau B au niveau C c'est comme ça que tu vas évoluer jusqu'au niveau Z alors il y a des échecs oui il y a des échecs les gens qui perdent l'emploi qu'est-ce qu'ils font ils continuent à chercher non ? pendant 5 ans ou 10 ans jusqu'à ce qu'ils trouvent aussi un emploi moi je dis toujours que quand vous vous engagez comme entrepreneur faites carrière à vie si vous échouez dans un projet commencez un autre projet et évoluez de cette manière étape par étape vous finirez par atteindre les objectifs que vous poursuivez parce que nos états ne deviendront jamais indépendants si les individus qui les composent ne sont pas indépendants financièrement je dis toujours que merci je dis toujours que la richesse d'un pays c'est la somme de la richesse de chacun de ses habitants si l'Afrique est pauvre aujourd'hui c'est parce qu'elle est peuplée par des populations qui n'ont rien et si les états unis est un pays riche aujourd'hui c'est parce qu'il y a beaucoup d'américains qui sont riches oui ou non donc si nous voulons changer quelque chose ces initiatives sont très 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 importantes et je voulais vous rassurer que comme vous je me demandais un moment qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir et le secret c'est justement d'écouter ceux qui ont fait ces parcours avant vous je vous encourage à assister à des séminaires je vous encourage à participer à des formations je vous encourage à échanger avec les gens qui sont dans votre domaine et surtout je vous encourage à devenir des étudiants à vie apprendre encore encore et encore et je serai heureux dans 5 ou 10 ans de rencontrer quelqu'un qui serait devenu riche ou qui serait devenu financièrement indépendant parce qu'il avait entendu quelque chose qui avait changé sa vie dans ce sommet d'indépendance financière merci beaucoup et bonne chance à vous pendant longtemps on a dit que l'Afrique est pauvre l'Afrique est pauvre l'Afrique est pauvre mais en fait Ricardo quand il vient de toucher quelque chose qui est très piquant ici c'est que l'Afrique n'est pas pauvre ce sont les Africains qui sont pauvres et quand il parle de pauvreté il parle de pauvreté psychologique parce qu'une personne est d'abord riche dans ses pensées eh oui aujourd'hui en Afrique on a le pétrole on a le diamant on a l'or on n'arrive pas à exploiter ça on est obligé de faire appel à des structures exogènes pour exploiter toutes ces matières premières parce que nous même on n'a pas la technologie pour le faire eh oui donc on peut dire ce qu'on veut c'est d'abord dans la tête que ça part si on avait la technologie on aurait pu exploiter toutes ces matières premières et rentabiliser parce qu'on a on a aucun mérite à avoir toutes ces richesses aucun mérite le mérite vient de celui qui a la technologie qui a su faire travailler ces cellules grises c'est de ça qu'il s'agit et beaucoup de gens vont à l'école ils ont tendance à confondre diplôme et intelligence on peut payer pour avoir un diplôme mais l'intelligence tu ne peux pas payer pour avoir l'intelligence non tu dois travailler pour développer ton intelligence et beaucoup parmi nous nous sommes des diplômés mais nous ne sommes pas intelligents du tout parce que si tu as une intelligence qui ne te permet pas de gagner de l'argent qui ne te permet pas de manger il est temps de commencer à réinterroger ce que tu sais parce que lorsqu'on a la connaissance on ne pleure pas le dauphin on ne pleure pas la famine on crée et quand on crée on gagne de l'argent c'est de ça qu'il s'agit ma personne tu es en Afrique dis-toi qu'il y a extrêmement d'argent en Afrique si tu es pauvre c'est parce que tu n'as pas réussi à aiguiser ton intelligence pour devenir un aimant à cash dès lors que tu vas développer ton intelligence crois-moi l'argent va tellement arriver à tel moment que tu vas te dire mais l'agence y était où depuis j'en sais quelque chose parce que je suis au début du processus et comme je vois mes mentors qui me guident je sais exactement ce qu'il faut faire maintenant ce n'est qu'une question de temps donc voilà ma personne les trois conseils que je voulais partager avec toi en ce qui concerne le parcours de Ricardo Kanyama si cette vidéo t'aurait été utilisée n'hésite pas à cliquer sur tous les boutons et ils ont rendez-vous à ma prochaine vidéo Minakano Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada